On dirait pas comme ça, je suis pas seulement en train de m'entraîner à la boxe, là, je suis en train de charger un smartphone, regardez. A l'intérieur, des générateurs d'électricité qui fonctionnent avec du contact, d'autres sur la structure s'enclenchent quand le sac se balance. Comme ça on rechargeera plus vite. Moins d'efforts en branchant le téléphone sur cette table de café solaire. La bonne idée, les capteurs ne sont pas au-dessus pour éviter d'être cachés par les verrous les assiettes, mais sur tous les côtés, coût 200 euros par table avec la batterie et tous les câbles. Ça peut être distribué par les débiteurs de boissons, par exemple un publicitaire va pouvoir mettre sa marque dessus. Donc ça peut coûter 0 euro au cafetier ? 0 euro au cafetier. Prendre une douche aussi longue qu'on veut avec seulement 5 litres d'eau, c'est l'idée de cette douche cyclique. En clair, une fois savonné et lavé, il suffit d'enclencher le circuit fermé, l'eau remonte et réchauffée, filtrée et désinfectée. Non mais ça consomme tout ça en fait. L'eau qu'on récupère, elle est encore chaude, elle est encore chargée en calories, donc on vient la maintenir en température. Et cette consommation pour fermenter l'eau et la maintenir en température, c'est moins d'énergie que la chauffée dans le ballon d'eau chaude. Comptez tout de même 3000 euros rentabilisés en 4 années d'utilisation. Dans les allées du concours Lépine, les meilleures idées sont peut-être celles avec le moins de technologies. Comme repenser le design des chaises en bois et permettre aux personnes à mobilité réduite de se rapprocher d'une table sans effort. Parce que là c'est quoi, il y a deux vis et un bout de bois ? Oui, exactement, c'est ça le but. C'est de dire, l'industrie on va la développer avec des idées surtout, pour que ça aille au plus grand nombre. Mais la palme du fallait y penser revient sans aucun doute au Cool Ice. Un petit support en silicone produit radieux aux coulures de glace sur le canapé ou sur les doigts. Et le principe c'est qu'en fait, au fur et à mesure que la glace coule, l'enfant puisse manger sa gâche. Et si l'enfant n'a plus faim, pas de gâchis, le support s'insère dans un verre qu'on peut remettre au congélateur. C'est quand même bien pratique et ils ont même déjà pensé au prototype pour les cornets. Pour les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada